Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire trois choses que j'aurais aimé mieux faire plutôt. Donc, toutes les choses rapport sur le style masculin, bien entendu. Pas de rôles en particulier, pas de choses que j'aurais aimé plus que d'autres, mais toutes les choses que j'aurais aimé ça faire plutôt, si on regarde la liste, c'est d'acheter des vêtements d'été. Et puis des vêtements, je ne parle pas juste des polos et des shorts. Je parle vraiment de un complet pour l'été, même plus qu'un complet pour l'été. Là, j'ai un seul et unique complet pour l'été. L'été, je n'ai pas grand-chose à porter comme complet si je veux m'habiller chic. Et il me reste d'autres choses que je veux acheter. Des vestons sport, j'ai récemment acheté un veston sport pour l'été, mais avant ça, j'en avais juste un. Je suis rendu avec deux. En fait, c'est pas vrai que j'en avais deux. Un que j'ai acheté, il ne veut pas. Un, quand même, pas si longtemps que ça l'été passé. Et l'autre que j'ai acheté quand même récemment, les chemises aussi. Les chemises, ça n'a pas si longtemps que ça que je les ai achetées. Peut-être jusqu'à deux ans pour certaines. Mais ça fait longtemps que je veux bien m'habiller. Mais j'ai tout le temps le principe l'été que je ne peux pas bien m'habiller. Mais en réalité, je ne peux pas bien m'habiller parce que je ne m'achète pas vraiment de vêtements. Là, ça a changé parce que je commence à avoir du stock. Mais c'est quelque chose que j'aurais aimé commencer plus tôt. J'ai bâti ma garde-robe quatre saisons. Mais l'été, c'est pour la... Quatre saisons, c'est vraiment plus trois saisons parce que l'été, ça ne marche pas. Deuxième chose que j'aurais aimé faire plus tôt, c'est d'acheter les bons souliers. Donc là, il y a deux paires de souliers que j'ai vraiment besoin. J'ai une couple de souliers que j'aimerais m'acheter. Mais j'en ai deux que j'ai vraiment besoin. Puis je vais te dire, c'est quoi? C'est dur à croire, mais c'est des souliers Richelieu noirs et des souliers Richelieu bruns. J'ai acheté plein de petits souliers de plein d'affaires. Des souliers de boat shoes, des macassins pour faire du bateau. J'ai acheté des penny loafers. J'ai acheté des bottes d'hiver. Ça, je pense que c'est une bonne chose que je l'avais acheté plus tôt. J'ai comme plein de souliers, mais les deux classiques, les deux souliers qui sont comme les souliers qu'il faut tout le temps porter la plupart du temps, je ne les ai pas achetés. Parce que je me suis dit, j'avais des paires de souliers plus cheap. Ça allait faire la job. Là, les souliers sont plus bons, les noirs, ils sont plus bons pantoute. Je les ai jetés. Puis ce que j'ai trouvé pour les remplacer, c'était pas des Richelieu. Ça ne les remplace pas vraiment. Puis là, les souliers bruns y achèvent vraiment. Ça fait que là, je me ramasse avec plein de souliers, sauf les deux souliers essentiels que tout le monde devrait avoir. J'aurais dû acheter des souliers de qualité pour ces deux types de souliers-là. Un premier kit à avoir deux paires de noirs, deux paires de brunes. Puis une des deux check qui soit cheap. Ça, je pense que j'aurais dû faire. Mais acheter des souliers essentiels en premier, c'est ça que j'aurais dû faire. Puis je suis content, j'ai acheté les habits essentiels, les chemises essentielles, les un petit peu toutes essentielles en premier. Qui fait que là, j'ai les essentiels d'une garde-robe. Pas les souliers. Mais sinon, j'ai les essentiels d'une garde-robe. Ça, c'est quelque chose que je suis très content d'avoir fait. Parce que si je ne l'aurais pas fait, ça aurait peut-être été quatre choses, cinq choses, etc. Et troisième chose que j'aurais aimé ça faire plus tôt, c'est d'acheter des choses de qualité. Et des choses de qualité, ce n'est pas juste sur le matériel, mais c'est aussi sur la coupe. J'ai une coupe de vêtements qui ne sont pas nécessairement de la qualité, pas nécessairement une bonne qualité, ou pas nécessairement d'une bonne coupe. Mais parce que je les ai dans le garde-robe et ils font encore le job, bien, je les garde et je les porte de temps à autre. Ça remplit un petit peu ma garde-robe. Ces choses-là, j'aurais pu acheter quelque chose d'autre à la place qu'aujourd'hui, je serais content d'avoir. C'est important de bien connaître. Il y a beaucoup de petites choses à savoir sur le style avant de commencer à acheter. C'est sûr que tu vas faire des erreurs même pas. Moi, j'ai fait des erreurs dans les achats que j'ai fait. Mais c'est important d'acheter des choses qui sont belles et qui sont de bonne qualité. Tu sais, j'ai des chemises que j'ai achetées chez H&M. Même, moi, dans les débuts de mes vidéos, dans le début de ma chaîne, je parlais de H&M, que c'est une bonne place pour quelqu'un qui commence. H&M, ce n'est pas une bonne place pour quelqu'un qui commence. Les chemises d'H&M, tu vas les avoir dans un an. Ils vont se faire chier dans ton garde-robe parce que les chemises d'H&M, le col, il est petit et il ne va pas en dessous du veston. Quand tu portes une chemise d'H&M, tu as l'air d'un cave. Puis ce n'est pas bon. À part si tu ne t'attaches pas ta chemise, ce n'est pas un problème. Donc, l'été, par exemple, ou si tu n'es pas quelqu'un qui porte des cravates. Mais, tu sais, pour mettre une cravate, une chemise de H&M, ce n'est pas une bonne chemise. Puis il y a plein de petits détails comme ça. Le polyester avec, ça devrait être ton pire ennemi. Il y a du polyester dans tout, mais le polyester, c'est le pire matériel au monde. Premièrement, c'est la plus grosse raison que la plus grosse pollution de microplastique de tout l'Occident. Si tu vis en Europe et si tu vis en Amérique du Nord, je ne dirais pas tout, mais presque tout le microplastique qu'on envoie dans l'eau, c'est le polyester. Tout simplement. On dit qu'il faut faire attention à les pailles et tout ça. Non, le polyester, tes vêtements, c'est ça qui se crappe la planète. Mais c'est plus facile de dire que c'est des pailles que de dire que c'est des vêtements cheap que le monde achète. Puis le polyester, quand tu portes ça, t'es plus confortable, t'as chaud, j'ai un veston que j'ai, que je le porte de temps à autre. Puis je suis plus confortable quand je le porte, je le porte, j'ai chaud, je l'enlève. Puis là, j'ai un veston comme là, je suis confortable, j'ai le chauffage, j'ai un veston, mais pas un veston avec du polyester dedans, je suis confortable. Donc oui, troisième point, j'ai des choses de qualité. Autant sur le matériel que sur la coupe. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me ferait un plaisir de répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.